Bonjour tout le monde, bon je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu sur cette vidéo, un très long commentaire, donc ce sera plus rapide et plus efficace de répondre en vidéo. Mais n'avez-vous pas quand même un peu provoqué cette situation ? Mais non, celui qui provoque la situation, c'est celui qui se gare n'importe où, et en l'occurrence sur la piste cyclable. Je sais qu'il est particulièrement énervant de tomber sur quelqu'un qui ne respecte pas notre espace. Mais étant une personne contrainte d'utiliser régulièrement sa voiture dans une grande ville, je sais aussi qu'il n'est jamais plaisant de se garer à l'arrache, mais que c'est parfois une nécessité. En parenthèse, soyons francs, sans lui donner raison, le monsieur qui attend sa femme, qui avait besoin de faire une course à deux pas, et qui reste dans sa voiture pour la déplacer si besoin, ne va pas, pour 3 minutes, aller dans un parking situé à 15 minutes à pied. Celui qui n'est pas d'accord avec cela ne peut être qu'hypocrite. Mais si, il va aller dans un parking, il n'a pas à se garer n'importe où. Je vous explique. Vous êtes des dizaines, si pas des centaines, à penser que, bah pour 2 minutes, c'est pas grave. Et donc, résultat, à tous les coins de rue, n'importe où, partout, et n'importe quand, il y a constamment des véhicules garés n'importe où. D'accord ? Des véhicules qui ne peuvent pas se garer là. Donc, des véhicules garés sur le trottoir, des véhicules garés sur les passages piétons, des véhicules garés sur les pistes cyclables, qui n'ont rien à foutre là. Et comme vous, et bien ils pensent que c'est pas grave parce qu'ils en ont pour 2 minutes. Mais si, c'est grave. Il suffit de 2 minutes pour provoquer un accident. Et je peux aussi vous assurer que le comportement de nombreux cyclistes les a désirés. Mais quel est le rapport avec le cas particulier ici ? Comme celui de certains piétons, motards, etc. Bref, est-on obligé de tomber dans la provocation systématique ? A nouveau, soyons francs, c'est ce que vous faites en vous plantant devant les voitures et en faisant comme si vous ne pouviez pas contourner. Et ne me parlez pas des risques encourus car je n'en ai vu aucun ici. Bon, c'est pas parce que vous ne voyez pas des risques qu'ils n'existent pas. Le code de la route, c'est un code de la sécurité routière, d'accord ? Quand vous vous garez là où vous n'êtes pas censé vous garer, clairement, vous mettez en danger les autres individus. Et surtout là, en l'occurrence, parce que qu'est-ce qui se passe ? En vous garant là où le monsieur s'est garé, il force les cyclistes à se déporter sur leur gauche alors qu'il peut venir des véhicules de la rue Émile Cuvelier. Des véhicules qui ont tendance en plus à prendre leur virage assez large. Et on n'a aucune visibilité. Imaginez un enfant. De toute façon, la question n'est pas là. C'est pas parce que vous ne voyez pas le danger qu'il n'existe pas. On ne peut pas se garer là, point, d'accord ? Point ! On s'en fout que vous ne voyez pas de danger. Et ce n'est pas de la provocation. Parce que c'est facile de dire et de prétexter. « Oh, ben, t'as qu'à contourner. En fait, tu fais chier parce que tu pourrais très bien contourner, alors c'est toi qui fais chier. » Mais non ! Celui qui emmerde, c'est celui qui enfreint le code et qui place son véhicule sur une piste cyclable alors qu'il n'en a pas le droit. C'est lui qui emmerde le monde. C'est lui qui provoque la situation. Moi, je ne fais que réagir. Et tant pis si vous le voyez comme une provocation. Je m'en fous. Je ne fais que résister. D'accord ? Je résiste au fait que des gens estiment que, ben oui, je n'ai qu'à contourner. Mais non, je n'ai pas à contourner. C'est à vous à ne pas vous garer là où vous ne pouvez pas vous garer. J'entends par là. Pourquoi cette guéguerre systématique entre les différents utilisateurs de la voie publique ? Nous vivons dans des villes avec beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Et chacun fait comme il peut pour tenter de s'en sortir avec toutes ses contraintes. Alors, beaucoup de circulation, ce n'est pas ma faute. Les contraintes, effectivement, tout le monde en a. Moi, mes contraintes, c'est que je suis très peu protégé ou pas protégé du tout. Que ce soit des intempéries ou des dangers extérieurs. Voilà, ça, c'est des contraintes. Et une autre contrainte, c'est que je dois fournir mon propre effort pour pouvoir avancer. Mais je m'en accommode. Il n'y a aucun souci. Ça fait partie du jeu, c'est des contraintes. Tant que je ne suis pas mis en danger par des gens qui enfreignent le code. Et par contre, les automobilistes, c'est quoi leur contrainte ? Eh bien, ils ont des véhicules très difficiles à garer. Eh bien, ça, c'est une contrainte avec laquelle il faut faire avec. Et pas comme on peut. Il faut faire avec. Et donc, si on ne peut pas se garer, on ne peut pas se garer. On va là où on peut se garer. Il y a de nombreux abus, je suis tout à fait d'accord. Mais toutes ces vidéos d'utilisateurs d'un moyen de transport, que ce soit vélo, moto, voiture, qui n'ont pour but que de pointer du doigt les écarts de personnes qui chercheront tant bien que mal à s'accommoder d'une trop grande densité urbaine ne font, à mon avis, qu'entretenir une haine permanente de l'autre et d'une intransigeance maladive. Donc, s'accommoder d'une trop grande densité urbaine. Mais à votre avis, elle est due à quoi, cette trop grande densité urbaine ? C'est qui qui décide de prendre son gros, son énorme véhicule pour entrer dans un centre-ville qui fait à peine 1,7 km de large sur 700 m de long. Et encore, là, je suis gentil, je crois que c'est même un peu moins. Ce n'est pas moi, hein ? D'accord ? Celui qui décide de prendre son véhicule pour faire quelques kilomètres et juste parce qu'il a envie de pouvoir se garer a maximum 50 m de là où il doit aller. Mais c'est lui qui crée le problème, hein ? C'est lui qui crée la densité urbaine. Ne râlez pas sur les bouchons. Vous êtes le bouchon. Et moi, j'utilise un véhicule qui est parfaitement adapté au centre-ville. D'accord ? Le vélo, effectivement, parce que je me faufile partout. C'est un véhicule parfaitement adapté au centre-ville. Et je n'ai pas à subir des mises en danger, de l'incivisme. Et je n'ai certainement pas à le tolérer. Juste parce que d'autres individus sont, un, déjà pas foutus de choisir correctement leur mode de déplacement en fonction de la situation. Et en plus, ils ont envie, du coup, de faire n'importe quoi, de se garer n'importe où en jouant les égoïstes parce qu'ils ne sont justement pas capables de s'adapter à ça. C'est quand même pas compliqué. Il y a des parkings en périphérie de Namur. Eh bien, quand vous devez aller dans le centre-ville de Namur, vous vous parquez en périphérie, vous faites quelques centaines de mètres là où vous devez aller, et puis vous revenez à votre voiture. En plus, ça va aller plus vite. Je vous assure, ça va aller plus vite. Vous allez perdre moins de temps à devoir chercher et à tourner dans tous les sens pour chercher une place. Si vous ne le faites pas, de toute façon, c'est votre problème. Mais ça ne doit pas devenir le mien. Et si vous vous garez sur une piste cyclable et que j'arrive, c'est mon problème. Et donc, oui, je vais vous engueuler. Ça ne vous plaît pas ? Tant pis. Il ne fallait pas le faire. Après, c'est certain qu'une vidéo qui dirait « Tiens, cette voiture a été obligée de s'arrêter sur la piste cyclable pour déposer son enfant à l'école, alors je vais simplement la contourner et moi, un vendeur. » Alors déjà, ce n'est pas une voiture. C'est un conducteur. Et rien ne l'oblige à garer sa voiture sur une piste cyclable. Rien. D'accord ? De toute façon, il n'a pas le droit à le faire. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est facile à dire « Ah, mais je n'ai pas le choix. » Mais si, vous avez le choix. Vous décidez juste de ne pas respecter le code de la route. Qu'importe les raisons, vous ne pouvez pas le faire. Mais ne pensez-vous pas que le vrai remède à ce surpeuplement des voies de circulation est un peu de tolérance ? Mais non, le surpeuplement, encore une fois, c'est de votre faute. Vous décidez d'utiliser des véhicules alors que ce n'est pas adapté. Désolé, c'est de votre faute. Je n'ai pas à en subir les conséquences. Et je n'ai certainement pas à tolérer le fait d'être mis en danger pour ça. De se dire, pour les petits écarts, que la personne a peut-être une raison valable. Non, on n'a pas de raison valable. Même si elle est techniquement en tort. Vous êtes tous si parfaits que vous pouvez critiquer si amèrement la moindre déviance au code de la route sans même vous demander pourquoi l'autre en est là. Non, je ne suis pas parfait. Oui, je fais des erreurs. Et quand je fais des erreurs, qu'est-ce que je fais ? Je fais amende honorable. Pas compliqué. Je ne commence pas à traiter les autres de connards. Ok, ça va, c'est clair ? Enfin bref, pensez-vous réellement que c'est la bonne façon de faire ? Oui. Et je sais qu'on va me tomber dessus en me parlant des mots du monsieur qui est sorti de sa voiture. Rien de très joli ou d'intelligent n'est sorti de sa bouche. Mais ne l'avez-vous pas aussi un peu provoqué ? Mais non, absolument pas. Moi, on m'insulte, on m'agresse. On me crache dessus. Est-ce que je traite les autres de connards pour la cause ? Non. Et si c'était le cas, je ne pourrais certainement pas rétexter que « Ah, oui, mais il m'a provoqué. » Mais non. Je suis responsable de mon comportement. Je suis responsable de mes actes. Et je suis responsable de ce que je dis. Qu'importe ce que les autres me disent. C'est facile, hein, ça, de venir pointer la provocation. Mais non. Encore une fois, celui qui provoque la situation, c'est celui qui enfreint le code de la route. Je me pense être une personne polie et tolérante. Mais je sais que dans une situation similaire, où je ferais un geste vers l'autre en déplaçant ma voiture, mais que celui-ci persisterait à, passez-moi l'expression, jouer au con, je serais capable de sortir pour lui dire en face ce que je pense de son jeu. Mais oui, mais non. C'est pas parce que je refuse que le fait que « Ah, bah, tu recules un peu, du coup, je dois fermer ma gueule, en fait. » C'est ça ? Mais non. Vous ne devez pas mal vous garez, point. C'est facile, là, se dire « Ah, bah, je vais bouger un peu, du coup, bah, ça va, il m'a fout de la paix. » Mais non. Et c'est pas parce que je lâche pas l'affaire que je suis un con. D'accord ? Vous enfreignez le code, c'est vous le con, pour utiliser vos termes. Alors, on va terminer. Pourquoi ne pas plutôt chacun faire un pas vers la compréhension des nécessités de l'autre ? Je pose simplement la question. Et bien, je vous réponds. La nécessité de l'autre. Quelle est la nécessité, le besoin d'un cycliste ? C'est de pouvoir utiliser ses voies dédiées, sans être continuellement emmerdées par des égoïstes qui estiment que « Bah, se garer dessus pour deux minutes, c'est bien, c'est cool et ça pose pas de problème. » C'est tout. Vous n'avez pas à le faire. Ok ? Et je vous rappelle une chose. Il m'arrive d'être automobiliste. Et je respecte le code de la route. Je commence pas à me dire « Ah ouais, mais non, parce que c'est difficile de me garer, alors je fais ce que je veux. » Bah non. Ça, c'est agir comme un gros gamin. Je comprends pas comment on peut faire ce genre de commentaire. Sans comprendre à quel point c'est juste puéril. Vous êtes pas mature quand vous faites ce genre de propos. Vous essayez juste de trouver des excuses à vos comportements qui, de toute façon, ne sont pas adéquats. C'est tout. C'est pas compliqué. Vous connaissez le code. Vous savez qu'il y a un code de la route. Vous l'avez étudié. Vous vous êtes engagé à le respecter. Bah, vous le respectez. Et quand c'est pas le cas, vous étonnez pas de vous faire engueuler. Même par un citoyen. Et oui, un citoyen a parfaitement le droit de vous engueuler. Et tant pis, si ça vous dérange, c'est très bien d'ailleurs. Comme ça, vous continuerez pas. Allez, je termine là. Et je pense important de repréciser que je parle ici des petites entorses sans conséquence au code de la route. Ne venez pas m'asséner des exemples représentant un réel danger pour les autres. Alors, vous n'y connaissez absolument rien en termes d'accidentologie. Il y a ce qu'on appelle la pyramide des risques. Il n'y a pas de petites entorses au code de la route qui sont sans conséquence. On ne sait jamais quelles sont les infractions qui vont éventuellement et potentiellement provoquer des situations dangereuses. Je sais pas, moi je pense par exemple à, ça fait 4 ans maintenant, un enfant de 2 ans et demi en France, du côté de Paris. Et bien qu'il s'est fait écraser par un conducteur en SUV parce que le conducteur a estimé que ça ne portait pas à conséquence de se guerrer sur le trottoir. Il a fait une marche arrière. Et il y avait un petit enfant andrésienne derrière lui. Et il l'a tué. Devant sa mère et son frère jumeau et sa soeur. Voilà. Voilà à quoi ça mène, ces petites infractions sans conséquence. C'est pour ça que je suis intransigeant. Les gens qui pensent que, ah mais non c'est pas grave, il se passera rien, en fait, ils sont juste inconscients du danger. Ils ne comprennent pas que ce genre de choses peut amener, si les circonstances se croisent, entre guillemets, à des cas tragiques comme ça. Et on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est pour ça que je lâche rien du tout. Bon. En espérant que la pièce tombe un jour. Allez, bonne route tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada